Patch 27.2.2, on va checker ça ensemble, il y a pas mal de changements quand même. Première chose à dire pour ceux qui n'avaient pas suivi, chaque semaine on a 3 nouvelles anomalies. Et du coup c'est à paupières et on a récupéré la ligue majeure, la ligue mineure et tout est en feu. Je pensais qu'il allait y avoir 2 moi au début. Ouais ouais, il y en aura 3 par semaine, il y en aura d'autres encore qui vont pop. T'as checké, moi j'ai eu les 2 premières, les 2 ligues, mais pas tout est en feu. T'as pensé de quoi de tout est en feu toi ? Tout est en feu, au début je l'aimais bien parce que c'est pas moi qui me suis fait éliminer en premier. Mais c'est chaud en fait. Une fois tu vas juste te faire défoncer et... En fait le problème c'est que si tu te fais scam 1 fight, t'es trop dans la merde, en early. Après une fois que t'as eu 2-3 morts, la partie devient un peu comme une game normale. Ah ouais j'avoue, c'est juste qu'il faut survivre le début quoi. Ouais, mais après du coup si tu fais juste survivre le début, bah en mythes tu vas te faire éclater, genre si tu restes juste à learn 1 en full tempo, etc. Bah pas les autres qui ont commencé à up, ils vont te fumer après quoi. C'est un peu une chance de match-up. Yep, bon p'tit Rekuzu et problème réseau du coup. Ah j'ai eu Rekuzu c'est incroyable, franchement 30 HP dès le début, j'ai pu même rush 3, c'est incroyable Rekuzu. Y'a mes mecs qui disent, Siders cherche son appart, on m'a dit, tu regardes Vertour. Et toi regardes Vertour. Ok ok, du coup les premiers changements qu'on a, c'est la réserve d'animate Denatrius, l'anomalie, il se passe quoi ? Bah il se passe que t'as 2 quêtes maintenant, t'as plus qu'une quête quoi. Quoi ? En gros y'a la quête du début, et au bout de 3 tours t'auras encore une autre quête. Ah tout le monde joue avec 2 quêtes quoi, ok ok. Ouais c'est ça. Bah le problème c'est que c'était trop chiant une seule quête quoi, t'avais pas de combo, t'avais pas de dinguerie à faire dans les games, c'était facile. Ouais ça va, mais du coup là ça devient cool, 2 quêtes y'a des combos et tout, c'est marrant. Ouais j'suis d'accord, alors j'ai eu 2 fois l'anomalie Denatrius et une seule quête c'était vraiment fade. Oh moi j'ai détesté elle. T'avais une mauvaise quête au début, t'étais drame, merde. Ok, ça me plait, ça me plait. Ouais c'est cool. Premier changement, ensuite t'arrives du groupe prit de sombre lune. Maintenant c'est pour le reste de la partie, les saliteurs de la taverne coûtent 2 pièces d'or au lieu de A de moins. Ouais. Donc on avait vu que d'abord y'avait eu de l'abus avec Elise plus ça, en mode les serviteurs sont gratuits à partir du tour 12. Et là y'avait de l'abus encore également avec ça, où tu faisais plat trip, c'est-à-dire en early, après t'avais des serviteurs quand même gratuits. Ouais tu restais en taverne 1 et du coup t'avais des serviteurs gratuits, avec notamment l'anomalie ou des prits de sombre lune. Et là du coup ça sera plus possible. Bon Mi-12 va être un peu triste, il évitera de prendre ça mais... Je sais pas si c'est impossible, parce que tu sais t'as aussi le prix qui te reset tes gold, donc peut-être ça sera plus compliqué tu vois mais... Ah ouais ! Ça va être plus lent en fait mais ça va être compliqué en tout cas. En tout cas ils l'ont nerfé. Ouais c'est un gros nerf. C'était abusé en fait, t'en avais 2. T'avais tous les serviteurs qui étaient déjà gratuits, t'avais 3, bah c'était bon. Ok. Mise à jour de la liste des anomalies. Ça j'aime bien ce qu'ils ont fait là. Ouais. En gros y'a des anomalies qui vont apparaître plus souvent et d'autres moins souvent. Euh... Ce qu'on aura moins souvent c'est la puissance et la robustesse de casse-grotte. Donc ça c'est le truc des HP attaque à gauche à droite. C'est ça. Ici ces deux là. Euh... Legit ça. Ouais. Les 4 qui vont apparaître moins fréquemment c'est vraiment 4 qui étaient vraiment relou à jouer. Donc euh... On perd Oups. Y'a que des. Et le sablier capricieux. Donc le Oups y'a que des c'est un seul type de serviteur pour la partie. Moi ça me gênait pas parce que je l'ai pas eu souvent. J'ai eu une fois avec Murloc et une fois avec Dragon. Euh... Je trouve ça entre guillemets intéressant. Après je pense que sur le long terme c'est très chiant mais... En fait y'a des types ça va genre avec Dragon ça va. Moi j'ai eu Naga où tout le monde jouait Blue ou... Ouais quel enfer. Et ça c'est horrible. Ouais. Bête j'ai eu deux fois la suite genre pour trouver. Et euh... C'est horrible. Et le sablier capricieux c'est quoi ça encore ? Ahhhh c'est... C'est... Je crois que c'est le pire honnêtement. Bah en fait y'a celui d'en dessous qui est supprimé qui était aussi horrible. Là... La terrain propose toujours 7 serviteurs ? Nan nan celui d'en dessous dans... Dans le... Le... Le truc qui inverse l'attaque et la défense. Je l'ai jamais eu ça. J'ai jamais eu. Ah bah je l'ai eu euh... Ouais. Je l'ai fait chier. Ok. Y'a aucune combo avec. Arrête du tout. Bon ils enlèvent des trucs qui étaient pas spécialement fun. Ouais. Les deux premiers est-ce qu'il y'a pas un truc comme quoi ça fixe les gemmes ou je sais pas quoi ça ? Ça fixe les gemmes c'était buggy avec les chapeaux d'Aryl aussi. Genre ça faisait quoi comme bug ? Bah par exemple dans le truc qui booste les HP. Le chapeau si tu le mettais sur une créaille qui avait déjà eu ses stats fixés après. Bah ça mettait que 1 d'attaque et ça mettait pas 1 d'HP. Ok. Et dans l'inverse si c'était boosté l'attaque ça mettait que 1 d'HP. Et même y'avait d'autres bugs apparemment. Genre des fois ça prenait la plus petite valeur des deux. Y'a des gens qui ont dit qu'il y'avait eu ça. Donc euh... Ça rigole pas. Ok. Après elles restent présentes elles sont pas enlevées. Oui oui elles sont moins présentes mais c'est une bonne chose. Oui. Les anomalies suivantes apparaîtront désormais plus souvent. La prudence d'Amitus qui est... Jamais eu. C'est celle qui fait que ça conserve les golds entre les tours mais je l'ai jamais eu. La toute première. Ah ! Vous conservez les pièces d'or non dépensées jusqu'au prochain tour. Si vous en avez conservé au moins 5 vous en gagnez une de plus. Je l'ai jamais eu non plus. Jamais eu non plus. Ça devait être ultra rare quoi. Ouais. Nébuleuse de Nguyen tout le monde sait le Porda. J'ai jamais eu non plus. Jamais eu non plus. Je sais pas si il était vraiment dans le jeu. Compagnon en force. Ça c'est Buddy dans le shop. Ah ouais. Elle est bien. Elle est cool. Elle est cool ouais. Y'a moins de faire de dinguerie. Ah j'aime bien. Ils arrêtaient bien de retirer le Buddy qui donne des secrets. Parce qu'à la fin les finales c'est full secret et c'est que ça. D'ailleurs avec certains aéros c'est bien broken un compagnon en force. Ouais. Bah moi j'ai eu plusieurs fois j'ai joué avec recousu. En fait c'est trop bien parce que ton HP il a assez peu de valeur vu que souvent acheter un Buddy c'est mieux que faire un aéropower ou quoi que ce soit. Avec le fait d'avoir beaucoup d'HP en plus. J'en ai vraiment bien. Après genre le petit Buddy Enzo ça peut être cool. Et le poisson ? Ouais. Bon j'ai fait le secret genre de choses. Mais à la fin c'est souvent tout le secret. Ouais. Le lot de foire. C'est quoi ça ? C'est les prix de sombre lune je crois. Ah c'est les prix de sombre lune du coup. Ouais. Le problème c'est qu'il y a plus trop de trucs broken maintenant. Alors il y avait Elise. A chaque fois on a trouvé un nouveau truc broken mais là. J'avoue que tu parles beaucoup de recousu là. Tu es recousu là avec les. Bah franchement moi j'ai des bons. Ok ok. Bon. Non mais recousu j'aime bien juste avec les Buddy et le truc où tu prends 30 points de dégâts. Parce que vraiment. Logique. Ça c'est vraiment fort. Alors mise à jour des serviteurs. Je suis peut-être un peu zoomé ce sera mieux. Hop. Comme ça c'est bien. Alors il se passe quoi ? Sorcellerie. Confère serviteur allégonier. Avoque. Crab. 3-2. Je coupe Rochatoura. Le truc est juste hop. Plus d'attaque. Ouais. Ok. Moi je l'aimais bien. Il était déjà solide le truc. Ouais. Moi je le trouvais pas spécialement nul. Pourquoi pas. Pour banane ça devient une 6-4 ou une 4-4 un peu. C'est un peu plus fort. Ok. Je dois dire un petit hop. Why not. Euh. New Zhao. Qui. Oh il passe à 25. Ouais il passe à 25. Il passe 6-5 au lieu de 7-6 et il passe à 25. Euh. Ok. Moi ça m'arrivait de le jouer et de le booster. Je sais plus dans quel compo. J'ai déjà eu un gros euh. New Zhao. Probablement avec Boogie ou avec euh. Des james ou je sais pas quoi. Je sais pas comment j'ai joué mais ça m'arrivait de le booster et il était pas dégueu. Ouais j'aurais pas mal au truc qu'il fixe l'attaque euh. Ah oui. Avec l'attaque aussi ouais. 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 Là ce qui est peur c'est que tu peux être en 4 triplé. Et genre c'est ta base guild banana tu peux triplé pour ça et le garder en main quoi. Ouais j'avoue. J'avoue aussi avec base guild j'ai joué. Ah ouais j'ai joué en 4. Ouais. Ouais ouais. Pas mal en vrai. Oh non. La carte était pas facile à jouer en 6. Non. Pas facile à aller chercher. Là en 5 c'est déjà plus viable. Et il y a quelques synergies à faire. Ouais. Bah en vrai ça remplace un peu le crush qui part et... Oui. Après pareil. Euh. On a le rembobinage dame qui hop qui a une ad attaque. Ah oui il avait été nerfed à l'époque. Ok. Je m'en rappelais même plus du tout qu'il avait été nerfed. Je me souvenais plus non plus. Mais bon. S'ils le disent je vais les croire. Oui. Le pianiste d'enfer. Ah ouais celle euh. Celle qui booste. Alors maintenant c'est 4A au lieu de 4-2. Si vous avez subi les dégâts depuis le tour précédent. Donne plus de plus de à votre démon. Waouh. Ça commence à faire pas mal de boosts hein. Un truc euh. Hum. Ouais. T'as joué un peu démon dernièrement ? Tu joues pas mal démon ou pas ? Non pas trop. J'ai joué bah en petite ligue. Où c'est kp en taverne 4. Parce qu'il y a du coup il y a aucune toxi. Donc tu peux faire des gros euh. Ouais c'est ça j'ai pas rien. De gros démon 4-4. Qui est euh. À chaque fois que tu prends des dégâts et ses stats. Hum. Ouais bon c'est assez rare quand même démon. Les Gators flottant hein. Je suis pas de conneries. Les Gators ouais c'est ça. J'ai juste perdu moi contre Deep Blue. Un mec qui a eu les giganuts. Genre Tour 8 il avait tout doré quoi. Ah oui. Mais autrement c'est. En taverne 4 ou en ligue mineure c'est fine. Ouais bon démon ça reste toujours pas incroyable mais euh. Ouais je suis d'accord. Après il y a peut-être d'autres changements on va voir. Ouais ouais. Peut-être le Grand Groupe Terre. Je sais qu'il y avait call de changements. Ah bah le voilà. Ouais ouais. D'après. Est-ce qu'il bouffe enfin lui-même ? C'est ça. C'est juste ça en fait le changement. 8 de 5. À la fin de votre tour vos démons engloutez sa victoire à ta vente de Bob afin de gagner ses caractéristiques. Donc lui également. Là où avant c'est vos autres démons. Ok. Bon ça avait eu aucun sens le nerf et qu'il lui avait tapé. Ça ouais de avant. Mais je pense qu'il sera même quand même moins fort qu'avant par rapport aux autres tribus qui ont des T6 plus forts ou euh. Bah. Je crois que je l'ai pas joué du patch depuis le début. Moi non plus. Je pense pas. Mais le truc c'est qu'en pirate tu peux être gold infini. En elem tu peux être gold infini. En sage tu peux euh. Faire des compos beaucoup plus gros. Euh. En mecha pareil. Tu te fais fumé par Murloc. Tu te fais fumé par Murloc. Ouais ouais. Donc euh ouais. C'est difficile de faire une grosse compo démon viable. Genre même Muran c'est plus gros c'est ouais c'est. Il faut voir contre Undead parce que ça a pas mal de PV. Oui. Mais c'est tout. Ouais non c'est. C'est peut-être une des compos les plus faibles là tout simplement. Ouais. Je pense. Bah surtout démons Felbat hein. Ouais. Encore tu me disais un truc qui se met les dégâts dans certains setups. Ouais. Il faut être ok mais il fait le bas top. Hum hum. Yip. Gangropter. Gangropter. Ouais. On a le malgré qu'il y a le nouveau tarant de 7 d'ailleurs hein. Mais qui est pas forcément idéal et chercher non plus quoi. Bah ouais c'est dur d'avoir les deux ensemble hein. Ouais c'est ça. Bah souvent j'tripe. Quand j'tripe pour un 7 c'est. T'sais je up et je le pose et j'tripe. Il faut qu'il y ait pas le gangro et prendre son gangro c'est chaud. Fautorim ou Galakron et puis aller chercher le gangro pter ce qui est pas forcément évident. Ouais non c'est compliqué. Surtout qu'il y a plus la 3-1 qui l'élémentaire gangrenée qui boostait dans le shop. Ou des fois ça pouvait rendre fait le battle jouable. Ouais ça avec le relac c'est déville. Ouais. Bonsoir roi du secteur. Salut à ceux qui arrivent. On parle du patch qui est arrivé aujourd'hui. Euh on a le chronophil qui va être hop nerf. On va voir ça. C'est un bip ouais c'est un. Il passe 2-3 si vous avez des pièces d'or non dépensées à la fin de votre tour. C'est un huit heures rapport 3 pièces d'or supplémentaires à la vente. What ? Ouais. Au lieu de 2 c'est 3. Mais il se prend un gros nerf. Ouais. Ouais parce qu'en tempo il était pas horrible. Mais après 3 gold par un gold non dépensé c'est quand même dingue. Ouais. En fait souvent moi des fois genre tu sais je sais pas je le récupérais genre sur l'explorateur et pour finir mon tour je me disais bon vas-y je le pose et je vais exploter un gold. Et là dans ce cas là du coup c'est mieux. Tu sais quoi c'est déville ça ? Il y a une anomalie avec laquelle c'est fumé. Oui celle à la fin où on conserve les gold. Ah oui non j'ai pas pensé à ça parce que celle-là je t'ai jamais eu. Ah. Agis dis moi. L'anomalie ligue majeure. Ligue majeure c'est quoi ? Mec mais ils ont détruit le lobby. Oh j'ai eu une game incroyable au fait. J'ai eu. Tu sais l'anomalie qui fait que tous tes serviteurs sont dorés. Tous les serviteurs sont dorés. Je l'ai joué Kurtrus. Bon forcément il y avait full token. Et dis toi que le tour 2 dans la taverne j'ai eu le pirate 6-6 qui rend 6 gold plus double lm. Et j'ai doublé le pirate 6-6. Donc en gros j'ai eu genre 9 gold gratos. Le tour d'après je refais pareil j'ai eu encore 9 gold gratos. C'était honteux. Après j'ai bien chaté mais Kurtrus c'est pas mal avec. Non mais il y a un incroyable. Mais t'as forcément quelqu'un qui part en APM hyper vite. Oui oui. Ah c'est cool il y a moyen de faire des dingueries. Après c'est pas forcément. Il faut avoir le euro qui va avec et tout. Mais c'est cool. Après c'est moins stable. Parfois tu vas juste te faire détruire pour le moins 30 etc. Mais c'est quand même bien bien fun quoi. J'aime beaucoup. Du coup Time Saver pas mal. T'en penses quoi du coup du chronophilum ? C'est plutôt un buff. Je pense aussi hein. Donc ouais. Pourquoi j'aime bien. Porte Tempête. Des fois en fait tu l'avais sur le dragon en 1-1. Tu sais le dragon du début. Ah. Tu vas juste cloter un gold tu le poses et voilà. Et c'est pas mal. Lui ? Mais comment tu faisais ? Tu rejais 3 comment ? Bah non mais genre le deuxième proc du dragon. Ah ok 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 ok. Quand tu le dors au bout d'un moment tu le laisses hop et du coup c'est pas mal. Ou alors Div Curve quoi. Ou alors Div Curve tu le chopes en tour 2 quoi. Ok. Je l'ai pas beaucoup joué mais quand j'ai pu le jouer. Je l'ai pas joué non plus long que ça celui-là. Je l'ai trouvé fine. On a buff du Porte Tempête que j'aime beaucoup jouer. Ouais j'aime bien. Grand fan de la taverne 4 avec la petite fille plus Mur Dragon là et hop c'est parti quoi. Attends c'est Mur Dragon. J'aime bien j'aime beaucoup Everth en fait. Ouais c'est Mur Dragon oui c'est ça. Là au 3 là ouais. Ouais. Voilà. Je pense pas qu'il avait besoin d'un buff en vrai. Non plus. Pourquoi pas. La carte est forte donc pourquoi pas. Et en plus ça ça a marché trop bien aussi avec le dragon qui bouge la taverne parce que du coup il prend des stats d'attaque énorme. Ah j'ai pas fait ça la combo. Ok ok. Alors qu'ici il prend les stats d'attaque du dragon du coup. Ok. Bien vu. Ils ont buff le 7 électrique. On nerf 3-5. Rédière donne plus 3 plus 1. Ah ouais. Le plus d'un pain de vie. C'est solide. C'est bien quand même. Après j'imagine qu'ils constataient que dragon était un peu en dessous du coup il buff un peu dragon. Probablement. Mais c'est pas trop jouable dragon taverne 4 quoi. C'est très peu jouable. Dans une game normale on va dire sans anomalies. Bah. Bah. Franchement moi je trouve ça se joue hein. Genre tu feras pas top 1 mais tu peux aller chercher le top 3 voire top 2 si t'arrives sauf tes poids à côté. Bah. Ouais. C'est juste que t'acceptes de pas faire top 1 quoi. Ca c'est une évidence. Bah ouais c'est quand même un bon petit buff le plus en point de vie. Ouais ouais. Ouais ouais. En vrai combo dragon c'est qu'il y a Kalei qui est. Avant il y avait Tarek promo qu'il pouvait faire un autre truc et tout. Mais dragon n'a pas de compo Orly. Il y a Kalei Ghost et rien d'autre. Bah moi je trouve que ta 24 ça se joue quoi. Vraiment ta 24 tu chopes petite fille, le port tempête, le mur dragon et t'as déjà une base solide pour reprendre déjà ton top 4 souvent. Voir peut-être un peu mieux quoi. En vrai t'as un start comme ça tu peux up et que justement t'as ta gen base solide du coup tu peux up pour aller chercher Kalei. Ouais mais soit tu le fais comme ça soit tu te dis tu t'es fait casser la gueule t'arrives à toucher ça et la stabiliser. Tu vas rattraper la game tu vois c'est dans les deux sens. C'est vrai que c'est pas beaucoup d'HP c'est pas mal. Tu peux l'utiliser comme moyen de tempo ou te dire ok je touche pas ça en early mais je les touche quand j'ai up 4 et bon t'es là t'as 12 points de vie en mode bon je ne ferai jamais. Ouais oui c'est vrai. Oui mais ouais. En vrai le plus de PV il change rien parce que souvent tu le joues quand t'as la petite fille lui du coup t'as déjà plein de points de vie sur le Stormbring, le port tempête ouais ouais. Et le synthé c'est un bon buff. Tu rajoutes Drakkari avec Ktoon. Ouais bon après faut jouer Ktoon quoi. Ouais chercher Drakkari avec Ktoon. Putain d'ailleurs j'ai eu une game comme ça où tout le monde jouait dragon et il y avait un Ktoon dans la game j'étais en mode allez vas-y c'est bon. Bien joué à lui. Pas mal en vrai. Et encore vraiment c'était un animal parce que il y avait que dragon du coup dans la game, il jouait Ktoon et il était en hâte de hop j'étais en mode mais frérot ne hop pas cherche les petites filles là. Il va chercher son meilleur Drakkari. Et ça s'est bien passé pour lui il a topo évidemment. Ah j'avoue que. Une anomalie où Ktoon est broken. Ouais. Ravageur d'obsidienne qui passe 7-7 les T4-4 de base. Je l'ai très peu vu mais quand tu arrives à la booster c'est évidemment très fort. Moi je l'ai joué quelques fois en compo Kalec et franchement c'est très fort contre Scam si tu la booste même un tout petit peu. Ouais. 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 Elle avait quand même besoin d'un petit peu de stats. Bah le souci c'est qu'elle cherchait T27-4-4 quoi. Souvent tu veux pas ça en 7-7. Tu veux pas ça quoi ouais. Là après en 7-7 franchement genre même sur Taurim ou peut-être un Galakron ça peut peut-être se tenter tu vois. Après le problème c'est que si tu as ça sur Kalecgos le problème c'est comment tu la boost derrière quoi. Si tu vas chercher ça comme 7 t'as pas le moyen de la booster derrière et c'est ça qui a fait la merde quoi. Faut déjà avoir ta compo et choper derrière ouais. Elle doit rentrer dans une compo. Ouais mais c'est ça qui est chaud quoi. C'est que du coup il arrive trop tard pour rentrer dans la compo souvent. Bah ouais pas trop parce que souvent quand t'as une belle compo Kalec même si... Faut se dire qu'il a quasiment son double de stats vu qu'il tape 2 fois etc. Donc tu peux remplacer un autre dragon que t'avais par ça même que t'as pas mal de stats c'est bien. Ouais mais ça veut dire que t'as déjà 26 aussi. Oui oui c'est quand t'as déjà une bonne game. Ou alors sur... Là je me disais sur Alexstrasza typiquement Alexstrasza quand il est à 27 ça va pas être dégueu en soi parce que t'as Kalecgos. On va pas le choper. Non mais du coup tu sais avant quand tu jouais Alex. T'avais que Kalecgos qui était bien récupéré. Maintenant que t'as Kalecgos t'as l'autre dragon en 6 là la... Comment elle s'appelle ? Oui. Luisaille je crois. Ouais ouais c'est ça. T'as le ravageur t'as éventuellement l'amalgadon aussi qui peut peut-être se récupérer clairement. Oui c'est vrai tu peux je pense. Donc Alex dans le lobby T-27 ça peut être... Je l'avoue que je l'ai pas joué en lobby T-27. Mais ça se trouve il y a moyen que ce soit pas mal. Bon après ça reste Alex quoi. Bah... J'aime bien prendre un HP qui a une... Vu que les games sont un peu plus longues. Un hero power qui a une durée sur toute la game quoi. Ouais. Souvent je choisis des heroes comme ça genre des macarons, des... Des trucs qui ont des hero power pendant toute la game. Genre tu vois AFK je trouve ça horrible en truc de T-26. Ouais je suis d'accord je suis d'accord. Après tu vois le truc c'est que Alex... Je pense qu'elle a quand même un gros tout de drop. Oui Alex elle a un shot. Elle a quand même un gros shot pour choper une de ces cartes là. Genre pour choper une des 4... Un des 6 ou un des 7. Je pense ça va... Alex je suis d'accord elle a un shot en vrai pour son truc. Je pense vraiment que c'est fort hein. Mais après bon voilà faut l'avoir. Je pense que t'as moins de prova d'avoir un 7 que les autres. Merci Adelian pour les 34 mois. Ouais mais c'est quand même élevé. Genre je crois que... Le fait d'avoir un calé gosse. Avec Alex. Je vais pas dire de conneries mais je me demande si c'est pas une chance sur 3. Avec les deux shots. Ah ouais alors on a pas les mêmes Alex. Comment aller jouer Alex y'a pas de calé ? Ah ouais moi j'ai... J'ai vu des Alex qui avaient deux calé gosse. C'était pas moi mais y'a des mecs qui sont doués. Non peut-être ouais. Peut-être mon lobby de 27 en vrai c'est piquable. Ouais. Atteste, atteste. Euh... La copie carbone 6 qui passe 3, 3, 24 ok ok. Ouais. Je veux dire euh... Ok ok. Ça c'est fort. Je l'ai pas beaucoup joué moi. C'est fort parce que déjà tu peux l'avoir en... Putain les lobbies des petites ligues etc. Et du coup tu peux rester en 4 et la booster avec l'élème où à chaque fois que tu roll... Ouais. Tu peux plus te rester en 4, tu peux la trouver avec Nomi par exemple. Si tu restes en 4 bon c'est rare de jouer Nomi mais bon. C'est vrai que c'est rare de jouer Nomi. J'ai pas joué Nomi. J'ai pas souvenir. Ouais je l'ai joué hier je crois. Aujourd'hui ou hier. Et en vrai je trouve que c'est quand même un bon buff hein. Elle a passé en 4. Tu l'as beaucoup joué comme elle était avant en sac ? Non. Non elle a pas beaucoup joué. Pareil. Je l'ai joué mais elle l'avait vendu sans faire exprès. Tu m'as tombé quand elle était trompettiste. Mec j'ai fait une game tout à l'heure. J'ai capté genre j'étais typiquement les games où t'as tout en gold. Ouais. J'avais deux trompettistes et j'avais deux fois le comment il s'appelle le terre 26 là. Ah le rock rock. Le rock rock et deux trompettistes donc j'avais gold infini et full stat. Mec j'ai même pas capté à un moment que j'ai vendu à... Il y a eu un moment mes cartes ont dû danser j'ai pas vu. Et j'ai pas vendu à trompettistes j'ai vendu à des rock rock. Et il y a un moment je vois que j'ai des lèmes ta 22 là la 06 là. Je vois que t'es sur le board qui est 400 400. Je suis en mode mais qu'est-ce qu'il fout là lui. Ouais c'est le même setup où j'ai vendu ma copie carbone qui était full boostée. Et il y a... Attends mais putain pourquoi j'ai un autre lème ? Oh merde. Après t'es restant d'APM. Souvent t'es quand même bien mais... Ah mais... Par le moment j'ai un coup... Il y a des trucs qui font me bugger. Genre typiquement j'ai souvent des ralentissements quand je joue l'amalgame de la ta 23. De la 3-4. Ouais surtout quand tu as joué en doré. Ouais c'est ça. Moi c'est Shenvala j'ai des bugs hein. Shenvala quand tu joues L.M. Bah on trompettiste j'ai plusieurs fois. Et genre bah les... Le jeu il se freeze. Et tu n'aimes pas des ko-roko ça te... Ça te kick de la game genre. Ah ouais ? Mais t'es allé voir sur le stream de ce jeu parce que tu es dans sa game à la fin. Et du coup bah... Il est mort contre mon mort. J'ai mis un moins 40 mais moi je suis mort. Nan qu'il va faire. Tu l'as joué au Liash. Ouais je l'ai joué la copie carbone mais pas beaucoup quoi. Franchement on lui avait mis 5 et je pense pas que ce soit un 5. Ouais ouais ouais. Mais on s'est bien trompé. On s'est un peu... On s'est un peu chauffé ouais. Ah comme le papa ours. Après... Ouais... J'ai envie de le défendre mais c'est vrai que c'est chaud. Ouais... La carte est bien mais c'est difficile quand même aller la chercher. Surtout quand tu le décomposage. Tu vois tu peux juste rester 4 aussi pour je sais pas max de singe ou quoi. Oui. Pas forcément envie de grid quoi. Elle est trop dure à bien rentrer. Oui oui. Euh... Le gardien de granit. Ah ah... Ah c'est ma carte. Ouais c'est ta carte. On essaie de la défoncer nous. Je me souviens que tu... Ouais. En vrai elle est pas si ouf. Mais franchement... Ça se joue entre papa ours et ça. Fait que ça ça peut faire des... Non non papa ours est mieux et t'abuses. Franchement non. C'est pas sûr. Franchement non. Elle est à 28.10 maintenant. Mec 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 mec. Non mais sur le galacron à taurim. On te propose le gardien. Ah oui non non. Oui bien sûr bien sûr bien sûr. Mais c'est pas dans le même bruit. C'est pas le même setup. Pas la... Oui oui. Pas la même situation. Bah le gardien... Pfff. À part en carte tech en lead game. Pfff. Bah en vrai j'avais triplé. Je crois que j'avais triplé pour ça. Et à un moment c'est bien mis quoi. Ça te permet de... Non mais ça te permet de hop. Et... Les gars ils vont un peu s'en parler dedans. C'est un peu comme... Une sorte d'amalgadon. Bah en va-tweet maintenant. Tu la poses et tu peux hop. Avec va-tweet point de vue je suis d'accord. Là ça commence à être vraiment énervé quand même. Par contre. En va-tweet point de vue c'est... C'est solide hein. Ouais. C'est quand même bon gros. Donc Meritor il en a besoin. D'ailleurs les tier 27 avaient besoin d'hop quand même. Mais ils sont quasiment tous fait hop hein. Je sais pas. On a pas beaucoup check. On va voir mais... Mériter. Mériter. La barricade qui est up aussi. Ok. Oui. De 12 à 18 d'attaque. Wesh. Je l'ai pas énormément joué. Ça me semble legit hein. Je l'ai joué. C'est toujours horrible. C'est horrible ce truc. Ouais. En fait c'est horrible parce que si t'as un seul taunt. Bah elle peut se prendre Ghoul. Ou Leroy. Si t'as plusieurs. Et au bout d'un moment elle va attaquer elle. Avec un HP. Elle va mourir. Parce que ouais. Si t'as plein d'attaques au bout d'un moment. Il faut qu'on en parle de ça. Il faut qu'on en parle. Parce que j'ai joué contre une coupe pour mort vivant. Et je l'avais pas beaucoup joué la carte. Et je l'avais boost. Mais je l'avais mis en 3. J'avais pas capté. J'avais pas lu le texte. Elle était genre. Sans attaque. Un point de vie. Enfin tu vois ce que je veux dire. Elle était. Elle était big. Et elle tapait dans un moment vivant. J'ai fait. Ah merde. Fait que je l'avais ton dernier. C'est horrible. Et tu te prends le signe d'oreille. C'est horrible. Parce que du coup t'as un truc. Un HP. Ah oui. Elle est horrible la carte. Au début je me disais. Il y a peut-être un truc. Et puis il y a trop de. De ketchup. Ou ça se met mal. Ouais. C'est compliqué de la rentabiliser. Un peu faiblard. Omega. Omega. Et malgré l'Hop. Ca va rester un peu. Un peu tendu à jouer. Je pense. Après bon. Ca va. Ca peut jouer. Ca se joue. Je pense. Pas en compo finale. Ca se joue pour transi. Un peu. Alors il se passe quoi. Pour l'Omega. Rale d'agonie. Avec 6 micro-bots. Pour chaque micro-bot. N'ayant pas de place sur le plateau. Dans le plus en plus en plus. A vos mecha. Ouais. Il y a toujours pas. Le problème. C'est qu'ils ont retiré. Kangor. Donc tu peux plus faire. Des compos Geek Zodia. Tout ça. 6 et 8. 5. 5. Ca change rien quoi. Je trouve ça. Toujours nul. Actuellement. Dans méta. Ils ont peut-être. Du essayer de le passer. Genre. En fait. Ils ont peut-être. Peu passer ça. Qui le nerf un petit peu. Je sais pas trop. Mais. En 5. Probablement. C'est que t'as déjà. Le poney. Qui fait à peu près. Une sorte de. Le même taf. Non. Il booste pas. Mais en termes de rip-hop. Vraiment. J'avais toujours. Omega. T'as aucune compo. A la fin. Omega. Même au milieu. Genre. C'est très faible. En ce moment. Jouer déflecto. C'est compliqué. Pas. Tu fais beaucoup. De bons scores. Avec. Des compos. C'est chaud. Le problème. C'est qu'il y a. Il y a. Les compos APM. Qui sont possibles. Il y a trop de stades. En fait. C'est pas évident. Il y a trop de stades. Il y a plus. Mecha. Qui est pas forcément. A son prime. Actuellement. C'est jouable. Je préfère jouer clairement. Mecha. Que démon. En fait. Je vais arrêter là. Même. Uran. Uran. C'est pas évident. Quand t'as un shot. Quand t'as un shot. C'est incroyable. J'ai vu ta game. J'ai fait une game. Quasiment. Similaire. Mais moins dans la but. Tu vois. Tu sais. J'ai joué. Le 27 Uran. D'ailleurs. Il est peut-être. Hop. On va voir. J'ai joué. Comment elle s'appelle. Moira. Le 27. Ah ouais. Pas mal. Celle-là. Il y avait un gros 1. Ouais. Ouais. Il faut pas dire ça. Slider. Les gens vont pas les voir. Ils vont pas se souvenir. Heureux smart. Non. Il y a des choses à faire. Avec l'avant. En fait. C'est pas évident à setup. Mais quand t'arrives à le placer. C'est vraiment big. Comme ça. Pas mal. J'ai eu une game. Ça s'est arrivé une fois. Salut. Tu commences tavernes 3. Il y a que tavernes 3, 4, 5 et 6. Ligue majeure. Ouais. Franchement. J'ai eu un start Uran. Mais en 3. Ça faisait le taf. Avec le Undead. Vu que t'as que des tavernes 3 dans le shop. Le Undead. Qui booste ces trucs. Ça a fait le taf. Mais bon. Je sais pas si. Tu parles de quoi ? Bah vu qu'on commence déjà tavernes 3. Il y a que des tavernes 3 dans le shop. Il y a pas des tavernes 1 et 2. Ouais. Et bah. Du coup tu trouves plus facilement le Uran. Qui booste les gemmes. Etc. Mais mec. J'ai eu une game de fou. Sauf que j'avais pas de gemmes. J'ai eu ce scénario là. Où en gros j'ai eu. Diaz doré. Plus un Diaz. Plus j'ai eu l'autre doré là. Celui qui booste les gemmes. Ouais. L'épineux. Et j'avais aucune gemme. Et je suis mort comme ça. J'ai joué aucune gemme dernière game. De l'attaque là. Avec les shields. J'avais tout. Et pas de gemmes. Moi j'avais ça. Mais avec le Uran undead. On finit les gemmes. En doré. En normal. Et hop. Et ouais. Roi des rats est incroyable d'ailleurs. Avec. Je trouve avec ligue. Ligue majeure. J'ai eu une guerre avec. Oui. Du coup y'a moyen. Bah t'as que des bonnes cartes quoi. Moi j'ai eu Ura. Femmes. C'était pas trop mal. Ouais. Bah tout ce qui te permet d'avoir des bonnes cartes. Rapidement. C'est big. Tire au pouvoir à A ou 2. Quoi. Ça devient. Ah j'ai eu Milou. C'est incroyable. Par contre tu mets des tartes au débutant. Ah ouais. Quand tu prends tes 3. 3 sur les cigolles. Elle a un peu débile quand même. Ligue majeure je trouve. Enfin. Tu peux tellement te faire casser la gueule trop vite. Ouais. Faut que tu te fais casser la gueule. Ça va vite. Championne sanguine. On en parlait. Euh. 9-3. Qui passe 18-3. Ok. Bon. Bah en vrai. Pourquoi pas. C'est pas ce 9 que j'imaginais. Mais pourquoi pas. Ouais. J'aurais bien vu un boss genre. Plus 2 plus 1. Peut-être sur les gemmes. Tu vois. Peut-être ça va être trop fort. Je sais pas. Parce qu'en vrai. Ou le fait qu'elle joue une. Elle donne des gemmes. Peut-être en main. En fait. Le truc. C'est que la carte. Peut être forte. Mais c'est très très compliqué. Et la chercher à setup. Oui. Franchement. Elle peut être forte. Moi j'ai eu le setup où elle était hyper forte. Mais c'est très. C'est hyper rare d'avoir setup. Il arrive jamais. Moi j'ai eu une game. Et toi j'imagine que t'as eu une game aussi quoi. C'est la seule. C'est la seule game où j'ai joué. C'est vrai que c'est un peu un hub de mongol. Il a doublé son attaque. Mais ouais. Ah ouais. Ça change rien la carte. Si. Ça peut quand même aider sur des trades. Mais ouais. C'est. On peut gagner un petit peu en tempo. Mais ouais. On aurait voulu plus de skilling quoi. Plus 2, plus 2. Soit tu es trop fort je pense. Plus 2, plus 2. Soit tu es trop fort. Plus 2, plus 2. C'est trop fort. Et. Moi aussi j'aurais préféré plus 1, plus 2. Plutôt quoi. Plus 2, plus 1. Plus 2, plus 1. C'est plus faible comme. Moi j'aurais préféré plus 1, plus 1. Mais aussi. Ou qui jouent des gemmes sur tes urans. Ou qui te donnent des gemmes. Ouais. Ouais mais ça aurait fait un texte trop long sur la carte. Ouais. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. Euh. Mauvais perdant. Qui est nerf. Il nerf sur les morts vivants. C'est pas de conneries. Ouais. Euh. Maintenant il est 2-4. Vos autres morts vivants gagnent un montant d'attaque égal à votre niveau. En vrai il reste super fort. C'est juste il se compte pas lui même c'est tout. Ah ok ok ok. Je comprenais pas. Il reste super fort hein. Moi ça. Oui. Ouais c'est. En combo avec le Uranundead. Ou avec l'autre la réprouver là. Qui invoque euh. Une main qui a rebord. Ouais le bras ouais. Ça reste débile. Ouais. Ça reste très très fort. Ça change pas grand chose mais j'imagine. Ça te permet de turbo up en plus. Ça te permet de up. Et tu scales en. Ouais tu scales. Tu gagnes en puissance ton board. Gagnes en puissance quand tu up. J'imagine que ça surtout nerf le. Le champion du Prima là. Ouais. On va voir ça. Sentinelle implacable. Qui passe de 5 A à 6 A. Tu l'as un peu joué celle là ? En vrai je l'ai. Ouais je l'ai joué quelquefois. Vraiment en Undead. Elle l'est pas mal. Notamment si on a deux. Avec Onixia et tout. Y'a moyen de faire des choses. Oui. Le seul truc qui est chiant. Dans la compo Morrivant. C'est qu'après elle prend le rebound de la. Oui. Elle prend le rebound de Saint-Dame. C'est trop chiant. C'est pour ça que je la joue pas trop au final. Mais je la joue pas en compo final mais en. Ouais. En transi. Ouais ouais. Pareil. Mais par contre heureusement. J'avais peur qu'elle passe. Au début qu'elle allait se faire buff. J'ai eu peur qu'elle passe Vengeance 3. Parce que Vengeance 3 ça aurait été horrible. Double Vengeance 3. Parce que Nixia c'était GG quoi. Et là. C'est rien quoi le changement. C'est un petit buff. Ah le champion du Prima on l'avait dit. T'es sûr. On l'avait dit dès le début lui. C'était sûr qu'il allait prendre son. Après on s'est planté sur des choses. Mais pas là dessus. Alors il passe 2-9. Vengeance 3. Vos Morrivant ont plus en attaque. Pendant le reste de la partie. Ou qu'il soit. Bon ça reste fort en vrai. Ça reste ok. Ça reste fort mais pas broken. Comme ça l'était avant. Mais. Je sais pas si t'as ce truc. Mais avec Morrivant. C'est quand même dur de gagner des games. A part si. On compte pas si y'a le cauchemar. De toute façon. Game Tabern 7. Souvent tu faisais bon truc. Mais à la fin en fait. T'allais toujours te faire. Ou counter. Ou un gars qui allait toucher. Bah. Une compo infinie. Et je trouve que c'était dur de gagner. Une game avec Undead. Bah. Figure toi que. Je crois que j'ai eu aucune game. Où j'ai triplé une touche en pio de Prima. A chaque fois que je le cherche. Je l'ai jamais. Et du coup. Je suis à jouer avec Anibarak. Je sais que la carte est forte. Mais je crois que j'ai jamais pu la jouer tôt. Tu vois du coup. Moi j'avais bien pick Eudora. Seulement qu'elle avait Undead dans ta version 5. Ouais. Parce que le talent bon. Bah sur ma carte c'est. Au début je prends les petits repop. Ouais. Si moi je PSG Prima. Ou l'abomination. C'est pas mal. Et ouais je suis bien. Ouais. D'ailleurs j'ai pareil. J'ai eu des setups. Morts vivants. Mais j'ai jamais eu le. Le mort vivanteur 27. Dont tu parlais. Le cauchemar. Qui a été up je crois. Il a été. Ouais. Mais ça c'est un enfer cette carte. Bah je l'ai vu. J'ai eu le prix. J'ai pris une game. Le max de dégâts là. Ou il y en a 7 qu'on repop à la fin là. Ouais ouais. C'est quoi c'est. Je sais plus combien c'est de dégâts. Mais ça arrive souvent en fait. Vous voyez c'est 56 je crois le max. Ouais. Ouais c'est terrible cette carte. En fait c'est terrible. Plus le dégâts qu'elle a afflits. J'ai pas forcément. Bah ouais c'est ce que. C'est ce que je me suis. C'est ce que je me suis dit. Bah en même temps c'est la même carte qui repop. Mais j'étais en mode putain. Mais t'es oh quoi. Mais genre des fois j'ai 40. J'sais pas j'avais 42 HP. Je tag le gars. Là j'ai 60% de win et je me fais l'étal. Parce qu'à la fois je tape pile le cauchemar et il y a tout qui pop. Ouais ouais. Super. Moi c'était une dingue dans le genre. Genre je devais peut-être avoir un coin flé. Pour que t'es déjà avec 40% et tu te fais one shot quoi. Ouais c'est terrible. Ah bon. Et là du coup il passe sweet sack. En vrai c'est une bonne chose en soi. Oui. Parce que ça m'arrivait que j'ai une compo mort vivant. Où j'avais pas tellement eu l'occasion de scale. Si tu veux l'attaque. Tu vois j'ai joué avec. Comment il s'appelle. J'ai joué avec le mort vivant à 26. Qui augmente plus en plus 3. Ah la soeur la sister là. C'est la soeur murme mort. Ouais murme mort. Exactement. Et j'avais pris ça en carteque. Parce que le mec jouait une compo bête. Ou je sais plus quoi. Il me fallait plus de rip-up et tout. Et en sac sac ça manquait un peu de punch. Ça manquait un petit peu d'attaque sur le trade. Et du coup en carteque déjà ça prend peut-être un peu plus de jouer. Si t'as pas eu trop l'occasion de full scale. Et en plus ce truc qui se fait up. Mais vu que l'attaque de undead se fait nerf. Oui. Avec le primus. Donc ça compense quoi. Ça compense quoi. Enfin ça compense. Ça compense pas mais. C'est bon à prendre quoi. Ok ok. Je sais pas si t'as vu. Mais Mitchell il a dit sur twitter. Qu'il voulait rework le système de dégâts. Comment tu prenais les dégâts etc. Il travaille dessus à ce type. Ouais j'ai vu qu'en gros tu. Tu prendrais. On va dire. Actuellement pour ceux qui n'ont pas suivi. Le système de dégâts c'est. Tu peux pas prendre plus de 15. Tant qu'il n'y a pas de mort dans la game. Et tant qu'on n'est pas. Donc s'il y a déjà un mort ou un lever. Mais sur le tour 7 tu peux toujours pas prendre plus de 15. Il faut être au moins tour 8. Je crois que c'est tour 8. Je crois que c'est tour 8. À partir du moment où tu es tour 8. Tu peux prendre. Ouais tu as 10 gold. Une fois que tu as 10 gold. Ouais tu peux prendre. Tu peux te faire one shot en fait. Et là du coup il faudrait peut-être dire. Bah peut-être que c'est plus ça avec dégâts tous les tours. Ou je sais pas quoi. Partir du tour 8 on va dire. Il va y avoir tous leurs joueurs. Si bon. Je sais pas mais. En tout cas il va les rework un peu. Voir même. Parce que vraiment ça c'est vraiment trop frustrant. Le cauchemar il est juste frustrant quoi. Voir limité tu vois. Peut-être que tu peux pas prendre plus de 15. Ouais il est limité c'est possible aussi. Jusqu'à partir du tour 8. Et après le max c'est peut-être genre 25. Tu vois j'ai une connerie mais. Ouais mais ça me choquerait pas en vrai. Comme ça dans le pire des cas. Tu prends deux fois un 25. Tu peux quand même te faire entre guillemets two shot. Pour pas mal de héros et. Ouais ouais. D'un coup parfois t'es bien dans ta game. Et tu prends un moins 40 là. Pfff ça va quoi. Ouais franchement c'est. Cette carte là je la déteste. C'est mon cauchemar. Elle part très bien son nom. Quand je vois. Je vois que j'ai tagué un taurim. Je vois qu'il est nouveau héros. Je vois qu'il est undead set. Après je l'ai pas beaucoup vu. Je l'ai pas beaucoup vu honnêtement. Ah moi je l'ai vu pas mal de fois ouais. Les dégâts devraient être indexés sur les tours. Dégats max. Ouais après faut pas que ce soit trop relou non plus. À comprendre pour les joueurs tu vois. C'est là aussi où ils doivent. Faire du bon travail quoi. L'élèche l'hub d'état 27 améliorera directement le héros qui découvre un set. Oui ou même un galacron dans des games où il y a des sets en soi. Même si je vois pas forcément. Forcément chercher des sets avec galacron mais bon. Tu peux quoi. Non ça c'est rare. On a quoi d'autre. On a la choriste enchantée. De 3 cris de guerre. Si vous avez perdu votre dernier combat donne plus 2 plus 2 à vos autres serviteurs. C'est quand même big ça. En vrai celle là ça m'arrive de la jouer de temps en temps. Et notamment avec un bran. C'est pas mal. Ouais pareil je la joue. Je la joue et le buff il est sympa. Il est huge je trouve ça vraiment big comme up. Moi j'aime bien la carte. J'aime bien ma carte aussi. Genre typiquement. Elle se piquait déjà. C'est pas vrai qu'elle ait besoin d'un buff. Mais bon. Moi non plus. Pourquoi pas. Bah je la piquerai encore plus. Oui c'est ça. Mise à jour de la liste des serviteurs. Les serviteurs suivants ont été retirés de la sélection des serviteurs. Trange trip donc le dragon ta 25 là. Luke crush. Le dino ta 25. Duodynamic qui est le uran ta 24 qui gagne quand tu joues déjà même des stats. Ouais. L'inventomatique. C'est quoi ça encore ? C'est le T2 mecha. A chaque fois que tu manétisais il gagnait plus 1 plus 1. Genre le truc horrible. Il nous l'a chier. Bonne nouvelle jeu ça dégage. Bah globalement les 4 je suis content. Ouais franchement c'est des bons trucs à virer. Crush à la limite tu pouvais jouer. Crush. Duo j'ai eu un petit setup à un moment mais bon c'est rare quoi. Ouais. Pas trop fan des cartes. Je sais même pas pourquoi ils l'ont ramené. Il était horrible. Par contre ce qui revient c'est incroyable. Merci escrobabar. Merci à toi. Alors le retour du Drachissat c'est celle qui donne une 2A en cri de guerre là. Ouais. Une 2A qui donne sac d'attaque c'est ça ? Ouais. Dragon. Très bonne voile surtout avec Bran. Mais Bran il prend un buff de fou avec les trucs qui parait et les trucs qui revient. Tempête dans la taverne. Très très fort. Ouais. Bah en fait avec certaines anomalies c'est broken et là ça va être Gauthier. Bah typiquement quand tout est doré c'est... T'as Bran explorant en taverne 5. Tu peux choper Drachissat, tu peux choper Tempête, le collectionneur. Tu peux choper tellement d'échos. C'est fou. Ouais c'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Le retour du Cogneur qui était le grand 3-7 à 24 qui remplace le duo quoi. Ouais. Qui fuit des vents, fuit l'indemple quand il tape. Ouais. En vrai c'est pas mal parce que du coup on a un autre moyen d'avoir un peu de gem. Ouais. Après est-ce que tu voudras forcément jouer avec... Franchement il y a des setups ouais. Bah quand tu up 4 oui tu peux le pick. C'est juste qu'après t'es pas censé le garder. Non non. Après tu le boost, tu le gardes. Tu me gardes. Je sais qu'avant, bon je sais pas si c'était le goût. Ça se faisait mais avant, même Holo Bijan il avait fait ça, il avait pic sur Galakron le gars en 4. Il avait pic ça. Mais moi c'est ce que je fais au tout début hein, genre sur Galakron. Après. Mais vu qu'on galérait à avoir des gem, moi c'est un petit moyen d'avoir des gem en plus. Ou bien Rush 4 avec Renault et Hero Power Cogneur, ça j'avais déjà fait. Ouais Rush 4, Renault faut les balls. Et retour de la bombe. Ouais. Mais 4 à 22. 2 à 2 affichent 4 points de dégâts quand elles meurent. Ouais. Moi je les mets pas assez de coeur. Enfin c'est un truc random ça me saoudre. Ah d'abord ça peut être sniper ton truc chien. Bah ouais. Ouais. Alors en fait t'avais une coupe marrante avant avec Kangor, Vaifound tu pouvais faire un truc marrant. Qui au moins défoncerait Undead maintenant ça c'est sûr. Mais euh... Y'a plus Kangor donc euh... Bon ouais pour la taverne 2 ça se pique quoi c'est pas... Oui c'est un bon taverne 2 en soit en stat. Hum. Petit buff d'Enzote. Allez. Allez c'est pour lui. Allez. Cadeau. Allez. Et on a fait le tour apparemment. Ouais. Ok. Bonsoir Jeanquin. Euh... T'en penses quoi du patch ? Je suis plutôt content. Ouais moi je suis content. Surtout des créatures qui reviennent là. La tempête de la taverne et le Dracissas. Je suis très très content. Ah les cartes éco. Ah les cartes éco. Moi les compo éco c'est les compo donc euh... Donc voilà. Après euh... Bon ouais les petits buffs je trouve qu'il n'y a pas non plus de... De très gros changement. Y'a pas un truc où il me dit waouh ça devient hyper fort après qu'il s'est fait buff. Après ça fait une semaine donc euh... Je ne m'attendais pas à ce qu'il y a un patch aussi tôt. Y'a quand même pas mal de changements. C'est mineur mais on prend quoi. Je suis content pour euh... Pour le truc d'Enatrius. Parce que... Quoi l'anomalie t'es vraiment pas ouf. Le gardien aussi euh du coup ton... Ton Théorat 7 là l'élème. Oui. Ah oui c'est quoi attends regarde ça c'est mon Théorat. Hum. Mais en vrai j'avoue qu'il est pas ouf. En vrai tu regardes vraiment tout l'ensemble y'a quand même des bons changements. Comme on disait aussi l'anomalie là qui sont présentes moins souvent et les autres qui sont présentes plus souvent. Y'a quand même des trucs sympas quoi. Le nerf du réduction de chop c'était logique. Il fallait qu'il fasse un truc parce que c'était trop le bordel. Y'a que des 4 gars au final la taverne 1 qui se tapait à coup de fanfaron c'est pas normal. Oui. Mais non c'est cool. Je pense y'a des corrections de bug aussi. Je sais pas si en bas ils les mettent mais euh. Ouais y'a des corrections de bug. Alors. Correction à un problème à cause du cal le gangreux chien doré coûtait plus de 3 points de vie. Ça je l'ai eu ça. Ouais en fait quand elle a l'anomalie tout doré. T'sais la 3-3 qui est... Bah elle t'a figé 4. Ah ouais. Et y'a un clip derrière du qui meurt sur ça parce qu'il y a 4 points de vie là. Oui je l'ai vu je l'ai vu. Mais t'sais je l'ai acheté et je sais pas pourquoi par réflexe j'ai réussi au moment où je l'ai acheté qu'il fasse bien mis moins 3 tu vois. Ouais. En fait il met moins 3 et encore moins 1. Et moi j'ai pris 4 c'est bon. Ah peut-être que j'ai pris 4 j'ai pas fait gaffe moi j'avais beaucoup de points de vie donc euh. Donc ouais. Bon y'a pas de... Correction d'un problème entraînant la présence de Capitaine Sanders dans la liste des pouvoirs héroïques de Thorim. Dans les parties où l'anomalie Arendor... Ah d'accord ouais c'est spécifique quand même. Ok. Arendor c'est quand tout est doré du coup normalement tu vas avoir Capitaine Sanders qui dort une carte. Ouais. Et en fait ils ont pas enlevé j'ai apparemment j'en dis c'est dispo quoi dans l'anomalie tout est doré. Ouais ouais bah quelqu'un m'a dit je te les pique j'étais bien déçu bah ouais tu m'étonnes. Ah non je veux pas pique hein. Bon. Franchement je la vois. Après c'est peut-être pour la science je peux quand même faire mon hero power. Non. Ok. Bon bah on va tester tout ça hein. On va tester tout ça. On va faire des top 1. Allez. Tu vas me rattraper là t'as encore un peu de boulot. Ouais j'ai encore un peu de chemin là. T'es top 2 là du coup ? Euh ouais je crois. Ah le nul il est pas top 1. Je suis pas loin. Le nul le nul. Il joue trop là. Franchement les ouya donc les joueurs chinois ils sont trop forts sur tous les serveurs. C'est abusé. T'as stream aujourd'hui ? J'ai stream ouais ouais. Tu stream, à quelle heure journal tu streames ? Le matin. Dans ce moment le matin. Ouais. Je commence vers 7-8h et je fais jusqu'à midi jusqu'à 13h. Enfin ça dépend un peu où ça va. Des fois ça va un peu plus loin si euh. Si je suis chaud. Si y'a une bonne vibe. Si ça win. Je suis pas trop fatigué. Si j'ai pas trop faim. Petit shoot out sliders tiré du bas HS. Allez. Oui. Exactement. Tu commences à connaître maintenant. Je vais lâcher un petit follow les gars. Merci. Allez moi je vais essayer de choper la nouvelle anomalie là que j'ai toujours pas eu. Le moins 30. Ok du coup t'as pas eu. Ah oui c'est le moins 30. Ouais. Ah tiens alors elle est marrante. Les games sont rapides non du coup ? Ouais. Les deux premiers games t'avais deux larder dans les pires héros. Et les deux ils ont fait top 8. Le gars il est mort tour 3. Il s'est fait éclater. Ça va terminer. Y'a des games qui vont bêter. Moi je crois que je suis mort genre tour 5 dans la ligue majeure. Ouais. Ligue majeure ça va très vite. Ligue majeure ça va très très vite. Yes. Mais heureusement. Bon. Merci à toi. Je vais lancer quelques games. Merci à toi c'était cool. Et bonne game. Peut-être qu'on va se croiser. Je vais faire quelques games. Vas-y je vais t'attraper sans problème. Ouais. Oui bien sûr. Allez. Vas-y à toi. Merci. Ciao.